Bon, vous ouvrez dans le dossier d'assemblage que je vous ai fourni, vous ouvrez le fichier INDD. Donc le lien que vous avez utilisé pour télécharger ce dossier d'assemblage, c'est celui-ci, c'est bit.ly2dmjafv, avec les majuscules et les minuscules là où il faut. Ça vous a permis de télécharger le zip, vous l'avez dézippé en double-cliquant sur lui puisque vous êtes sur un Mac, sinon sur un PC il aurait fallu faire un clic droit extraire. Et il s'agit donc d'un document qui a été fait avec InDesign et exporté en faisant menu fichier assemblage, qui rassemble tout en un dossier en fait. Quand vous devez transférer un document InDesign d'un ordinateur à un autre, c'est comme ça qu'il faut faire. Sur le premier ordinateur sur lequel vous venez de finir votre document InDesign, vous allez dans le menu fichier assemblage, plutôt que de faire bêtement fichier enregistré sous. Enregistré sous, on enregistre seulement le document InDesign, le .indd, mais en faisant fichier assemblage, ça crée un dossier tout seul avec le document InDesign, le document IDML qui permet d'ouvrir le document InDesign dans d'anciennes versions de InDesign, le document PDF qui permet de voir le contenu de Jocomo InDesign sans avoir InDesign installé, les instructions, mais là il n'y a rien que j'ai mis comme instruction, les fontes utilisées par le document, ça peut être intéressant, ceci dit je vous conseille d'utiliser plutôt des fontes qui sont disponibles en standard sur PC et Mac, les fontes Adobe, livrées avec Adobe, ce sera plus simple, et le dossier des liens, le dossier des liens qui sont donc les ressources utilisées par le document, toutes les images utilisées par le document. Donc tout ça c'est fait par InDesign quand vous demandez de faire un fichier d'assemblage. Très pratique quand vous devez donc transférer un document InDesign d'un ordinateur vers un autre, ou archiver un document InDesign. Alors si vous désipez sur un PC à cause des noms longs de certaines images, vous n'arriverez pas à tout désiper, il y a des images qui ne se désiperont pas, elles seront donc manquantes dans le document, c'est pas très grave. Mais en tout cas, je vous préviens que depuis mai 2016, Windows, en enclenchant une option, on arrive à accepter les noms longs, comme sur un Mac, mais la plupart des gens n'enclenchent pas cette option sur Windows, et donc ils sont limités à un chemin de 256 caractères, et donc quand on essaie de désiper par clic droit extraire sur un PC, quand on essaie de désiper un zip qui contient des noms longs, les noms longs ne sont pas créés, ils sont manquants dans le fichier désiper. Sur Mac, il n'y a pas de problème, puisque ça accepte depuis très longtemps les noms longs, plus de 256 caractères pour tout le chemin. Voilà, ça a été longtemps un avantage du Mac d'accepter des noms longs, ça vous permet de faire vraiment des structures, des hiérarchies de fichiers, de dossiers, de gérer un peu vos documents. Sur un Mac, c'est très facile, par contre sur un PC, ça a toujours été pénible d'être limité à 256 caractères, mais je vous dis, depuis mai 2016, Windows permet d'accepter les noms longs si ça vous intéresse. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, on est sur un Mac ici et on va utiliser InDesign. Alors j'ai la version anglaise de InDesign, vous avez la version française, donc je vais chaque fois, de toute façon, donner les noms des menus en français, comme ça vous allez les trouver. Vous allez voir dans la projection les menus InDesign en anglais, mais vous allez facilement les trouver dans votre version française d'InDesign. Donc j'ouvre le fichier INDD. Il n'est bien sûr pas sur une clé USB parce que ça, ça foirait complètement les choses. Il est sur un disque dur, interne ou externe, peu importe, mais en tout cas, voilà, il ne faut jamais travailler dans les logiciels au départ d'un document qui sont sur une clé USB. Ça fait tout foirer. Notamment, InDesign ne verra pas toutes les ressources et aussi, il n'y a pas de vérification d'erreur. Quand vous enregistrez directement du logiciel vers la clé USB, il n'y a pas de système de vérification d'erreur. Donc il y a un risque que le fichier que vous enregistrez sur la clé USB soit illisible. Il vaut toujours mieux l'enregistrer sur le disque dur et puis vous le transférez sur la clé USB avec le système d'exploitation, le gestionnaire du fichier. Donc le document s'ouvre, voilà. Je vais double-cliquer sur la main dans la palette des outils pour l'afficher bien centré. Vous allez utiliser Alt-Roulette pour zoomer en avant, en arrière. Donc d'abord, le double-clic sur la main pour centrer les pages sur votre fenêtre de InDesign. Puis Alt-Roulette pour zoomer en avant, en arrière. Bien. Alors ceux qui ont une roulette qui ne fonctionne pas, oui, il y a différentes manières de zoomer. On me parle de commande plus, mais bon, ça me paraît un peu foireux. Je vais plutôt vous conseiller barre d'espacement commande, qui est le raccourci de la loupe. Et là, vous pouvez cliquer plusieurs fois sur zoom en avant. Barre d'espacement commande. Sur le PC, ce sera barre d'espacement contrôle, bien sûr. Pour zoomer en arrière, barre d'espacement, commande, Alt. Et vous cliquez, ça zoom en arrière. Barre d'espacement, commande, Alt, ça zoom en arrière. Barre d'espacement, commande, ça zoom en avant. Voilà. Donc c'est pour ceux qui n'ont pas une roulette qui fonctionne sur la souris. Donc Alt-Roulette ne fonctionne pas bien chez vous. Ou peut-être, vous avez en tout cas ce qu'il faut. Vous avez bien sûr également le raccourci pour bouger le document dans sa fenêtre. C'est la barre d'espacement toute seule. Alors supposant que vous n'êtes pas en train de travailler dans du texte, parce que sinon, il faudra utiliser la touche Alt à la place de la barre d'espacement. Mais là, c'est la barre d'espacement. Et on arrive à bouger le document dans sa fenêtre sans problème. Vous avez ce qu'il faut pour naviguer. Donc aller activer la main ou la loupe, là, dans la page des outils, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent dans les logiciels Adobe. On utilise les raccourcis, c'est mieux. Parce que sinon, c'est vraiment foireux. C'est pour les débutants, ça. Vous, vous êtes des pros, donc ne faites pas ça. Ah, ah, ah.